C'est sous une foule admirative que les danseurs du Tendima exécutent les pas qui ont rythmé la vie de celui qui aujourd'hui reste une légende de la scène musicale gabonaise. Nous avons voulu honorer le Tendima ce soir parce que, comme nous le savons tous, notre très regretté Vico Secondo a laissé un héritage. Et nous avons voulu ce soir le célébrer pour dire que l'artiste ne meurt pas, l'artiste ses oeuvres continuent et continueront toujours de le représenter pour laisser aux générations futures justement cette chance de pouvoir connaître qui a été ce grand homme. Parce qu'une artiste ne meurt jamais, Vico Secondo à travers son art était présent à ce grand concert live. Pour rappeler au peuple gabonais les valeurs du Tendima, Lauriane Ikondo, sa fille, n'a pas manqué d'exécuter une prestation en l'honneur de son père. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'unité, surtout l'amour, parce que c'est ça le Tendima, le leitmotiv d'abord. C'est vrai que c'est l'enracinement et l'ouverture, mais c'est surtout les valeurs de paix. Nous prenons des valeurs de solidarité, d'amour et de reconnexion avec notre culture, avec notre patrimoine culturel ancestral profond, parce que c'est ça qui fait la particularité du peuple gabonais. Le Tendima ne se limite pas juste à une simple chorégraphie de danse. Chaque pas a une connotation particulière. Tout se résume à un message d'union, d'amour et de paix. Chaque pas a une connotation particulière.